C'est dans les Pyrénées que la route d'une cyclote kirghiz croise celle d'un grand blond, belge et cycliste de surcroît. De leur union naît une passion pour le tandem, pour sa multiplication du plaisir et la division de l'effort. Comme on dit encore et toujours, une histoire belge. Elle s'appelle Elvira et lui, Christian. Depuis des années, leur cœur balance entre deux pays. Ils vont les relier en tandem. J'ai mal ici, j'ai mal là. C'est déjà bien vrai pour nous. La nouvelle idée du vélo électrique selon SunTrip est donc bienvenue. Notre tandem de 15 ans d'âge se voit doté d'une assistance électrique et d'une bonne batterie. À la remorque sont fixés les panneaux photovoltaïques car dans les steppes, il n'y a pas de prise de courant. Ainsi naît notre tandem solaire. On est devenu membre de la grande famille nomade. Le Grand Bi ouvre la première page du livre de la rencontre des gens et des pays. En France, il pleut, tout comme en Belgique. On retrouve le soleil dans la vallée du Rhône. Les Français continuent à nous émerveiller avec la chaleur de leur accueil. L'orage sur le lac du Bourget ouvre le rideau magique à notre rencontre avec la famille des SunTrippers. The SunTrip, une première mondiale. Un rallye de vélos solaires France-Kazakhstan avec itinéraire libre entre un point de départ et un point d'arrivée. Chaque équipage est en autonomie totale. Nous sommes 31 participants de 7 pays différents. Notre équipe belgo-kirquise ne fait pas la course, mais part pour un voyage découverte. Go, go, toujours plus haut, plus haut dans les Alpes françaises. L'Italie nous concocte des murs frais de neige de 6 mètres de haut, biodégradables. La vallée du Pau nous écrase avec une chaleur de 47 degrés. La montagne dans toute sa splendeur nous fait oublier nos souffrances. On se réfugie dans les Dolomites, où on trouve l'air frais et la chaleur d'un accueil à l'italienne. L'Autriche nous amène délicatement dans les pays slaves. La Croatie organise des fêtes populaires. pour marquer son entrée dans l'Union Européenne. Surprise ! Sylvain, un suntripper malvoyant, nous rejoint ici. Nous ont réuni nos capacités techniques et physiques pour faire la route ensemble, avec beaucoup de plaisir. Le miel et les pastèques font partie de notre lot quotidien. « Bienvenue en Roumanie », une phrase entendue à chacune de nos rencontres dans ce pays. Pour nous séduire, le Danu brevait sa taille fine dans les falaises, sous le regard attentif de Décébal, roi des Das. Ce nom est à l'origine d'une voiture roumaine bien connue. Sous-titrage Société Radio-Canada La steppe pointe le bout de son nez. Pourtant, nous ne sommes pas encore en Asie centrale. Voici le peuple de la steppe roumaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre tandem a bien souffert. Nous décidons de lui faire peau neuve. Quelques pas en Moldavie. Et voilà le delta du Danube, côté Ukraine. Sous le regard de Lénine, l'église orthodoxe grandit dans une richesse éclatante. Quant à l'état des routes, c'est autre chose. Pour des réparations à notre remorque, on se retrouve dans le bureau du colonel. Les témoins des guerres médiévales et modernes sont bien présents. Sur la route, grâce au travail des hommes et des femmes sur terre et en mer, on dispose de nourriture abondante et savoureuse. Les témoins des terres lancés de volant, un officiel de l'armée russe a fait construire le port de la ville d'Odessa, qui est devenue la Marseille de la mer Noire. Par le biais d'Internet, les cyclistes ukrainiens ont fait connaissance du Rally Sun Trip. Ils se sont mobilisés pour accueillir ceux qui traversent leur ville. Elle vira un peu maintenant par les russes et les conversations n'arrêtent plus. « Où allez-vous ? D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Pourquoi ? Comment ? » Des questions-réponses fusent de toutes parts. La grande Russie nous ouvre ses portes. À la onzième frontière de notre périple, on doit présenter nos visas pour la première fois. La ville de Rostov-Ondon nous surprend par son modernisme et son dynamisme. Au marché local, des produits vraiment très frais. Sur la route de la steppe, on arrive dans le sud de la Russie, dans la république de Kalmukia. C'est un peuple nomade descendant des Mongols, seul peuple européen de religion bouddhiste. Un alambic qui distille du laitage pour produire de l'alcool. Dans la capitale Elista, on a l'impression d'être au Tibet. Mais le monument de la Deuxième Guerre mondiale nous rappelle qu'on est en Russie. Notre route croise celle d'une géniale Québécoise, Annick-Marie, seule femme centripeuse en solitaire. Nous faisons un morceau de route ensemble avec beaucoup de joie. Notre admiration est totale face à l'art du recyclage. Musique 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 Le lac Salé annonce qu'on approche la Volga, célèbre fleuve russe. La population de Astrakhan reflète bien la grande histoire mouvementée de la ville. Musique 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 On trouve ici le logement pour notre tandem. Musique Les noix de mer ont permis de survivre. lors de la famine de la famine de la Deuxième Guerre mondiale. Musique 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 Un jeune couple russe participe à un système de couchsurfing. Musique 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 Kazakhstan, pays de liberté pour les chevaux, chameaux et les aigles de la steppe. Musique 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 De la terre, jaillissent les maisons basse énergie avec des enfants bien joyeux. Musique 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 Il y a quelqu'un ! Musique 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 Entrée ! Musique 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 La pluie, bien rare ici, pâle à steppe de couleurs vives. Une explosion magnifique de fleurs s'ensuit. Sans oublier les moustiques qui pourrissent notre vie au quotidien. Vision insolite dans les poussières de la steppe. Joli mariage kazakh. Nous sommes bien fatigués, mais on retrouve des forces grâce au lait fermenté de chamelle. Maman finit bien le nouveau garage de papa. Notre route continue à son rythme. La distance entre les villages s'allonge. La rivière Oural est la frontière géographique entre l'Europe et l'Asie. Maintenant, nous sommes en Asie centrale. Le froid de la Sibérie est descendu. On doit chercher un logement dur et parfois, c'est dur. Mais la chaleur de l'accueil et la gentillesse des autochtones remplit notre cœur. La chaleur des tops. ... Sous-titrage ST' 501 Grâce à notre balise et au site Internet SunTrip, les gens peuvent suivre notre trajet depuis le départ en live. Le pétrole est la richesse principale du pays et il fait vite progresser l'économie et le niveau de vie. Le sol du nord du Kazakhstan contient presque la totalité du tableau de Mendeleev et la vie s'organise autour des mines à ciel ouvert. Septembre, c'est la saison de la chasse et de la moisson. Tout le monde participe. Go, go dans les steppes fleuries. La belle capitale Astana nous attend. On arrive sur la grande place. Encore un miracle, un mariage à vélo. Les jeunes mariés nous disent « Quelle chance pour nous de voir un couple à tandem qui a survécu à un tel voyage. » Notre tandem solaire est synonyme de porte-bonheur. Nous sommes les plus âgés à l'arrivée et nous sommes fiers de pouvoir refermer le livre de la belle histoire du SunTrip. Même l'ambassadeur de Belgique est venu nous accueillir. Tu as vu où ils sont passés ? Tout ça ? Ben oui. Tandem solaire, ça roule. 2 4 5 5 3 4 4 5 6 7 ...